Bonjour Bruno Marchal, équitation logique, équitologique, éthologique de Soukouli à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin et en face à face, comme vous allez le voir dans la vidéo, comme vous allez le voir dans le sud de la France. Donc une vidéo brute de décoffrage, comme on dit, c'est merci à Claire, Gwendoline et Manu, donc c'est sur une séance avec leurs deux chevaux, chacun avec des problèmes différents, un réformé des courses qui a tendance à aller trop vite, et un autre cheval très sympa, mais qui a tendance à mordre et qui est un petit peu en manque d'énergie, donc on a regardé tout ça. Alors vous allez voir, je vous ai mis tous les roches que Claire, Manu et Gwendoline ont bien voulu tourner, donc je vous laisse tous comme ça, le but c'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais c'est de vous donner des idées, une communauté n'apprend pas forcément par quelque chose de didactique, mais apprend par l'échange, par des copiers, non pas imitations, mais des copiers d'influence qu'on appelle, c'est-à-dire que regardez ce qui a été fait, et ça peut vous donner des idées. Alors pour ces chevaux-là, il aurait fallu aussi travailler sur des buts, monter, descendre, notamment pour le réformer des courses, pour qu'il ait un peu plus d'équilibre. Voilà, vous voyez, le but n'était pas de ne pas faire ces chevaux, mais d'enseigner, de donner des idées à Claire, à Manu, à Gwendoline, pour continuer à travailler les chevaux après mon départ. Je suis très optimiste, avec ces deux chevaux, c'est des beaux loulous. Voilà, ça doit vous donner des idées, regardez, piochez ce que vous avez envie là-dedans, c'est tout pour vous, et puis c'est un souvenir aussi pour les trois filles qui m'ont remarquablement accueilli dans la région d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Voilà, alors si vous aimez, partagez, si vous voulez poser des questions, pour avoir plus d'informations sur ces méthodes-là, c'est en dessous, là, sous la vidéo. Mettez un pouce bleu pour que, juste, YouTube référence cette vidéo et que d'autres personnes puissent la voir, si ça peut les intéresser, comme ça, YouTube les donne, les partage, et puis vous avez ici des choses qui vont apparaître pour vous abonner ou pour voir d'autres vidéos. Voilà, c'était Bruno Marshall. Je vous laisse regarder cette vidéo, elle est pour vous, prenez-en ce que vous en voulez, et puis, si vous avez des questions pour mieux comprendre, allez-y, posez-les, je suis à votre disposition. Voilà, Manu trouve que Dayton est un peu mou. Donc on observe. Voilà. Je vois que Manu donne de son énergie, pas forcément, avec la chambrière qui va donner la direction et l'énergie. Je vais vous montrer, c'est qu'il y a passé de changement de direction. Donc il s'entend sur le piste. Vous me le traitez ? Oui. C'est bien ce que vous faites. Alors, c'est... Il s'arrête bien, parce que vous avez fait un conditionnement opérant positif. C'est-à-dire qu'il a appris quand vous vous mettez là, quand vous vous arrêtez, il a s'arrêté. Là, on va faire un peu différemment, on va faire comme la Juman Leader du choupot, c'est-à-dire qu'on va lui faire plus changer de direction et le faire arrêter par un mouvement de corps différent, en reculant, pour lui donner cette énergie-là. Je prends toujours l'espace en pan, puisque la Juman Leader est toujours dans le centre. Et je vais essayer de rester là sans trop bouger mon oeuf. Et en mettant plus d'énergie avec mon bras. Je m'amuse avec l'âge en l'âge de direction. D'accord. Pour l'arrêter, je me mets juste à l'opposé. Juste il fait un peu, il ne faut pas bouger. Et vous que reculez d'un pas. Comme ça, il s'arrête. De la façon comme avec les Juman. Ah, mon stadeuse. Oui. Yes. Et il fait très long. C'est le coup. C'est le coup. C'est le coup. C'est le coup. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, là on y est. Encore, 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 c'est bien, ça c'est le bon, voilà, oui, voilà, c'est le bon. Je crois qu'il n'a pas au téléphone. Je ne sais pas, elle a dû lui apprendre à un moment donné qu'il fallait pas que bougent. C'est ce qu'il me disait. Parce qu'en fait, il y a un gros problème au départ, c'est qu'en fait, il marchait dessus. Systématiquement, dès que l'avant en longe, il me piétinait, mais c'était son truc qui me piétinait. Donc avec mon ancien DP, on lui a appris à rester à sa place, parce qu'il avait toujours le truc, même ce qui était à côté, il venait et il me marchait dessus. Il a appris vraiment à regarder ses distances, il n'a pas bien que je me marchait dessus. Et puis Diego, il ne connaissait pas, les distances de sécurité, c'était tout le temps, mais limite à me grimper dessus. Maman ! C'est ça que je peux avoir. Bonne chance. D'aide, deux, un, un. Tu as déjà beaucoup fait de la connerie, il a reçu les folles tout à l'heure. Il t'a fini de montrer là, je peux en acheter une pour moi, elle. Ah là, là, c'est une. Il est chiant, mais les chaisons pâles, hein ? Voilà, ça y est, ça y est, t'as débloqué la situation. Bravo, on va le faire avec les deux en même temps du coup, ou du coup, c'est un calètre. Oui, j'ai deux morts surtout, là il lèche le djinn qui après est mort. Ce qui va permettre au cheval de s'assouplir, ce qu'on pourra faire aussi en selle et tout à l'heure. Donc il y a trois parties dans le corps du cheval, la tête, les armes, les épaules, il faut toujours travailler le cheval dans cet ordre-là, que ce soit ça ou autre. Quand j'ai la tête, je demande le moteur et le frein qui est derrière, et quand j'ai le moteur et le frein, je demande l'épaule. Alors la plupart des écologues font ça, et c'est de grandes bêtises. Ils font tête, hanche, et ils font tourner le cheval en rond comme ça, sauf qu'au bout de quelques secondes, ils tombent sur l'épaule. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc c'est tête, hanche, et avancer ainsi. C'est avancer, c'est du moteur. Et une fois qu'il y aura du moteur, c'est là qu'on va lui demander l'épaule. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre du poids de l'autre côté là-bas. Donc il faut que le membre intérieur passe devant le membre extérieur. Donc c'est hop, hop, là je vais le faire tourner, et après lever en ligne droite, en rond. Voilà, pour la soutenir. L'épaule, tête, hanche, l'épaule. Tête, hanche, l'épaule. Tête, hanche, l'épaule. Je vérifie si je viens de travailler, si je viens de travailler. Allez, pareil ici. Alors il faut toujours le mettre, voilà, comme une règle. Alors on se place comme un sel, tu peux le faire. Donc tu te mets un pour les quatre marrons. Ça va comme si tu fais un sel. On reste logique. Donc toi il faut être comme sur l'épaule, mais c'est bien derrière. C'est bien. Ouais, c'est bien. Châche-le de côté. Ouais. Ouais, c'est bien. Allez, on change de côté, on met un peu plus d'énergie. Ouais, c'est bien. Ça fait de la � Hazard. Sous-titrage STAFF USES. Voilà, c'est bien. EuC'en remercie. C'est bien. Il faut pas les autres, c'est bien. Pas les autres. Pas les autres. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut le faire. Il faut pas. En a un côté, tu trouver. C'est bien. Un peu, pas les autres. C'est bien. Pas les autres. Et puis, j'en a beaucoup. Voilà, c'est bien. Avec un peu plus d'énergie. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Allez ! L'exercice est presque le même. Avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus d'énergie. Vous parlez de la question qui se vient à la porte. Pour la souplir, vous pouvez le faire à ce que vous voulez. Donc pour le faire à partir de ce côté-là, je ne vais pas agir avec cette main. Sinon, la règle, elle va partir au-dessus du frère. Je tire ici. Hop. Allez, ça marche. Là. Donc là, je la souplie dans la place. Et puis, vous donnez une réception qui s'en fait. Voilà. Oui. Allez. Allez. La place. wieder direction. Ah, 16, vous verrez. Et on va passer avecALL. Le châng de direction en lâchant la mer je l'aurai repris. Voilà. Il y aura peut-être pas des espaces, parce qu'on a une remarquante. On va mettre un peu sur le pied. Si il n'y a plus trop fort, tu lâches une reine et tu l'arrêtes sur l'autre. Tu ne peux pas l'arrêter. Même un poney, tu ne peux pas l'arrêter. Juste, que garons, de matière à la off. Qu'est-ce 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 qu'il y a un reputant ? Qu'est-ce 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 qu'il y a un poney de pierre ? Qu'est-ce 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 qu'une d'une de l'autre. Donc l'exercice est surtout qu'il fasse un coup à droite et un coup à gauche pour s'assurer Voilà donc tu laisses ta main gauche, laisses la main gauche, voilà, très bien, donc il faut qu'il pousse derrière C'est parti Voilà, les deux longues comme c'est fait, allez voilà de l'autre côté, change souvent de direction, le but c'est qu'il s'assouplisse Vas-y, même droite, 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 voilà, super, allez, courage, et gauche, et gauche Oui, il n'y a pas en jeu, allez, bien un peu devant, bien juste au fond de la carrière Voilà, c'est bien C'est très bien Oui, c'est bien Oui, c'est bien Tu vois le symbole du ying et du ying ? Oui, donc tu imagines que ça va passer, il va passer au milieu, hop, on va partir Allez, c'est bien Oui, c'est bien Oui, c'est bien Oui, c'est bien Oui, c'est bien Non 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 C'est parti. 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 Oui. C'est parti. 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 C'est parti.